Bonjour, on est toujours avec notre formulaire de physique chimie pour terminal spécialité, terminal général. Donc le bac, il est proche. Donc pour la réaction d'autoprotolise de l'eau, d'équation de H2O liquide, qui donne en fait, donc on a deux flèches, parce que c'est un équilibre, ça se fait exactement ici dans le deux sens. En fait, quand on parle d'autoprotolise de l'eau, c'est une réaction qui est automatique, c'est-à-dire que si vous avez une bouteille d'eau, eh bien, elle se produit cette réaction-là, c'est-à-dire que vous avez H3O plus AQ plus H1O moins AQ. En fait, l'équation, elle est bien équilibrée de point de vue matière, c'est pour ça qu'on a deux H2O, elle est équilibrée aussi de point de vue charge électrique. Alors ici, si on veut, par exemple, calculer la constante d'équilibre ici, qu'on va noter KE, donc ça c'est QR équilibre pour cette équation, eh bien, c'est H3O plus AQ, plutôt H3O plus A l'équilibre, multiplié par H au moins A l'équilibre. Avec, donc, le KE, ça représente quoi? Eh bien, c'est le produit ionique de l'eau, constante d'équilibre de la réaction, et H au moins A l'équilibre et H3O plus A l'équilibre, ce sont les concentrations des espèces A l'équilibre. En fait, ici, si j'en viens un peu en arrière, ou plutôt exactement ici, j'ai une remarque. En fait, des fois, on peut considérer, on peut vous demander de montrer que le KE est égal à H3O plus A l'équilibre, multiplié par H au moins A l'équilibre, divisé par la concentration standard O carré. Pourquoi? Parce que, en fait, C0, c'est la concentration standard, C0, elle est égale à 1 mol par litre. Parce que, ici, le KE, c'est 100 unités. Donc, c'est parce que, en fait, sous-entendu, c'est divisé par 1 mol par litre, ici. Merci pour votre attention.